L'aventure doit être un minimum un dépassement de soi, mais après le dépassement de soi, pour moi ça va être élevé pour quelqu'un d'autre que pour quelqu'un qui n'a jamais quitté son chez-soi ou qui n'a jamais franchi la lisière d'une forêt, ça va être peut-être se dépasser. Donc c'est ça que je dis que l'aventure est un état d'esprit, c'est pas une situation, c'est pour se mettre en rupture par rapport à notre société qui court vers le toujours plus, toujours plus de productivité, toujours plus loin, toujours plus haut. Non, pas forcément, c'est par rapport à soi, et c'est pour ça que je trouve que l'aventure c'est avant tout soi-même qui nous mettons des limites, mais pour moi l'idée de l'aventure c'est quand même de se dépasser. Bonjour, c'est Anne Bé, tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. C'est par une belle journée d'été que nous avons enregistré cet épisode avec Julien. Cela fait donc déjà quelques mois. Julien, merci de ta patience. Nous étions dans le très joli parc naturel de Furfo en Belgique, au-dessus d'une falaise. Si vous allez sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube, vous verrez quelques vidéos de cet enregistrement. Vraiment outdoor de A à Z. Ambiance sonora sûre et d'ailleurs. La personne que je vous présente ce jour, c'est Julien Liber, figure bien connu dans la région, mais pas que. Puisqu'il a même travaillé avec l'ultra-trailer François Daine pour faire les parcours quand l'ami François proposait les stages en Belgique. J'espère d'ailleurs que François s'est bien remis de sa blessure. Et qu'il reviendra bientôt dans d'autres pays, pas si plat que ça du tout, pour des stages et des conférences. Si François Daine est un sportif que tu apprécies, et franchement c'est difficile de faire autrement d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser car c'est l'épisode le plus écouté. Et bien tu peux donc l'entendre à l'épisode 27, après avoir écouté celui-ci, bien entendu. Julien Liber est un amoureux de la Scandinavie, des lumières de septembre, de bivouac au fond des bois. On va parler trail, pas grave, machine, et si tu ne sais pas ce que c'est le machine, tu vas le savoir bientôt, c'est un truc que j'ai super envie de faire d'ailleurs. Et on parle aussi d'un gars qui faisait la course avec des chevaux, si si. Ce que j'aime bien chez Julien, c'est que c'est un vrai cash, il dit ce qu'il pense, et ne supporte pas les consommateurs de l'outdoor, les après-monnaies mouches qui ne respectent rien, et passent à côté de ce qui justement fait toute la magie de ces moments natureux. Ces moments où simplement on prend le temps de retrouver cette place qu'on n'aurait jamais dû quitter, au sein d'un vivant à couper le souffle. C'est une belle aventure qui commence avec cet épisode pour Storylify, car il reçoit le soutien d'AS Adventure, l'adresse des épicuriens actifs. Cela fait sens pour moi de te les présenter, car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent cela ne vaut en fait pas la peine d'acheter une tente, un sac de couchage et un matelas pour les utiliser une fois sur l'année, et t'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée dix fois sur la saison par rapport à dix tentes achetées. Je ne suis pas forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par dix sans transpirer. Et en plus tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat de pas de gamme, qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été, que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est location, le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. IS Adventure est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France, à Reims, Nice et Bordeaux. Adventure is everywhere. Bonjour Julien Liber. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, donc Julien Liber, je suis le créateur, fondateur d'un bloc d'aventure qui s'appelle Les Sentiers du Phénix et d'une activité de sport outdoor qui s'appelle Kern Outdoor. Et donc, dans tes activités, il y a du packraft, de l'alpinisme, du trail, j'en oublie beaucoup. Oui, principalement de la rando, du bivouac, du packraft effectivement et des voyages à l'étranger. Ça, c'est pour la partie Kern. Après, au niveau du bloc, c'est vrai qu'on peut rajouter de l'alpinisme, on peut rajouter plein de choses, mais ça, c'est au gré des rencontres et des aventures. Voilà. Et donc, ça va de la micro-aventure à l'aventure tout court. Exactement. Et ton terrain de jeu favori, c'est donc ici en Belgique et en Scandinavie ? C'est ça. Donc, je dirais plutôt que mon terrain de jeu favori, c'est la Scandinavie, mais que je trouve mon compte ici en Wallonie, plus spécifiquement en Ardennes. Voilà. Eh bien, je vais préparer comme d'habitude avec mes petites filles. On va commencer par la question de Valentine. Comment vous avez fait pour faire des tours de cailloux ? Alors, oui, et les tours de cailloux, c'est, tu sais bien, les empilements de cailloux qu'on voit là. Ça ne s'appelle pas d'ailleurs des kernes. C'est des kernes. Si, si, ce sont des kernes. On m'a demandé, ça se fait comment ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Elle a vu ça dans une vidéo qu'on a trouvée sur YouTube. Ah oui, ok. Les kernes, le terme kernes, c'est un terme, c'est celtique. C'est une structure qu'on retrouvait dans la culture celte. Et puis, en fait, les kernes, aujourd'hui, on les retrouve beaucoup en montagne. Ce sont des petits monticules de pierre qui servent à baliser le chemin, tout simplement. Donc, moi, c'est plus dans cette exception-là que j'ai choisi le nom kernes pour mon activité. C'est qu'on est des guides. Donc, voilà, le kern, c'est ça, sa première utilisation en montagne. Après, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un peu la mode. Ça vient du Japon. C'est ces formes de sculptures avec des cailloux. Et ça, pour le coup, ce ne sont pas du tout des kernes. Ok, ok, ok. Donc, voilà pour les kernes, Valentin. Et alors, pour Amandine. Comment elles se font, les aurores boréales ? Ça, c'était le deuxième essai, parce que le premier essai, c'était très mignon. Comment les aurores boréales se fêtent ? Se fêtent. De fait. Comment se fête-t-on ? Alors, je ne suis pas scientifique, mais en gros, les aurores boréales, c'est la rencontre entre des vents solaires et notre atmosphère. Donc, le soleil rentre en éruption assez régulièrement. On voit ce qu'on appelle des vents solaires, donc qui sont chargés d'ions positifs, négatifs, etc. Et ces vents solaires viennent vers nous. Et puis, notre atmosphère fait son rôle de protecteur, c'est-à-dire qu'elle repousse ces vents solaires et nous évite ainsi la radiation. Et seulement en réagissant, ils réagissent aussi avec les particules présentes dans l'atmosphère. Ça réagit et donc, ça fait ces vents. C'est pour ça que ça a ces formes très... que ça bouge, que c'est finalement que c'est assez... Oui, ça ressemble finalement comme si on matérialisait un vent, en fait. Donc, ça ondule. C'est lié évidemment aux fréquences de l'éruption. Et avec l'intensité, la force, les couleurs diffèrent en fonction de ce qui réagit dans notre atmosphère. Mais donc, c'est une réaction en très haute altitude entre ces vents solaires et notre atmosphère. Et bien voilà, c'était la minute, c'est pas sorcier. Merci pour Valentine. Génial. Je ne savais pas non plus, je ne m'étais jamais penchée sur la question. Donc, on a parlé du fait que tu avais fait du trail. Et donc, tu étais le GPS, tu disais, de François Daine quand il venait en Belgique au début avec Trax. Oui, effectivement. Donc, moi, le blog, je l'ai créé d'abord parce que je me suis lancé dans le trail en 2012. Et le blog a été pour moi une manière de pouvoir en parler, en discuter. Et j'étais un des premiers à créer un blog sur le sujet. C'est génial. Et puis, voilà, après, j'ai très vite rencontré, c'était un de mes premiers partenaires, Christophe Thomas de Trax, qui, au deux fil en aiguille, c'est vrai qu'il a invité il y a quelques années pour la première fois François Daine en Belgique pour des conférences. Et c'est vrai que l'après-midi, avec quelques coureurs, on a eu la chance et l'opportunité de courir avec François. Et c'est vrai que ça se faisait sur Namur et je faisais un peu le GPS pour le groupe. Mais voilà, au-delà de faire le GPS, c'était surtout de belles rencontres. Pendant trois, quatre ans, j'ai ainsi eu l'occasion et la chance de pouvoir courir avec François, qui est quand même un athlète de très haut vol. D'ailleurs, je pense que là, il est sur la hard rock en train de stresser. Oui, 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 je voyais qu'il préparait hier, puisqu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, on le voit beaucoup. Et là, il est en train de préparer son sac. Oui, tout à fait. On lui souhaite bonne chance. Même si ce petit épisode sera diffusé bien plus tard, on sera à la résultat de cette course. Petite mise à jour, du coup, puisque, comme je te le disais, cet épisode a été enregistré il y a quelques mois déjà. François a donc fini deuxième à la hard rock. Depuis l'interview, il a eu le temps d'être blessé, jambes cassées dans la vie d'un athlète. Ça fait mal. Heureusement, là, il est en train de bien récupérer. Alors, l'alpinisme, on se trouve aussi pas mal de conseils sur ton blog. Oui, après, je ne suis pas du tout un alpiniste. J'aime beaucoup la montagne. Je trouve qu'il y a quelque chose de très attirant là-dedans, que ce soit en randonnée. Mais c'est vrai que l'alpinisme, on touche à un autre domaine qui est celui de la haute montagne. Donc, je ne suis pas un alpiniste dans le sens où être guide de haute montagne. Et ça, je tiens à le préciser, c'est des années de pratique, c'est des années d'expérience. Et c'est surtout une formation de très haut vol. Donc, voilà, il faut faire énormément de montagne. Et voilà, moi, je n'ai pas... J'ai fait de la montagne. J'ai fait quelques sommets emblématiques, mais je ne me considère absolument pas comme un alpiniste. Mais en tout cas, je suis un amoureux des cimes. Et oui, effectivement, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de faire plusieurs sommets dans les écrins, dans le massif du Grand Paradis, enfin le Grand Paradis. Et alors, en 2017, dans le cadre d'une campagne de promotion slash prévention de Savoie-Mont-Blanc, on est partis, quelques blogueurs et journalistes belges, pour tenter l'ascension du Mont-Blanc. Et surtout, le but de cette ascension, qu'on a réussi au final, c'était vraiment de sensibiliser les gens. Parce qu'à cette époque-là, donc c'était en 2017, c'était il y a cinq ans, beaucoup de gens ont eu tendance à vouloir faire le sommet du Mont-Blanc à la Kylian Jornet, c'est-à-dire en short basket. Sauf que Kylian Jornet, depuis qu'il a quatre ans, il est en montagne, il a un bagage en ski alpinisme, etc. Et puis une caisse physique que peu de gens ont. Et il peut se le permettre parce qu'il a la connaissance technique et le physique pour. Et on a vu des gens qui ont tenté l'ascension en short basket pour faire comme leur idole, sauf qu'ils n'ont ni la caisse ni l'expérience. Et donc ça s'est soldé par quelques décès, malheureusement. Après, voilà, moi je n'ai pas trop de... Ce n'est pas parce qu'on court autour du Mont-Blanc qu'on fait l'UTMB qu'on est un alpiniste, que du contraire. Donc le trail et l'alpinisme, c'est deux choses différentes. Et les gens ont eu tendance à confondre les deux. Donc il y a eu des accidents. Et donc nous, on a fait cette ascension. Et mon profil, j'étais là justement en tant que coureur à pied pour montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on court qu'on est capable de courir 30, 40, 50, 60, 70 kilomètres qu'on est capable de monter au sommet du Mont-Blanc sans aucune expertise. Et donc là, on l'a fait avec des guides, encordés, correctement. Donc ça, on l'a très bien fait. On a même eu la chance de pouvoir faire un push-up directement le premier jour. Donc on est arrivé au refuge du goûter et on a enchaîné directement avec le sommet parce qu'à l'époque, ma cordée, on était relativement bien entraînés. Donc on pouvait se le permettre. Et parce que le lendemain, la météo était incertaine. Donc voilà, on s'est permis de faire ça. Donc ce qui est fou, c'est qu'on est arrivé au sommet du Mont-Blanc sur les coups de 18 heures. Donc on était seul. On était tout seul. La majorité des cordées partent vers 3, 4 heures du matin et puis ils font l'ascension pour arriver au sommet dans la matinée. Mais alors, il y a beaucoup plus de monde, évidemment, puisque tout le monde essaye de le faire à ce moment-là. Donc voilà, à part un couple d'Italiens qui faisaient l'ascension par le côté italien, justement, il n'y avait personne. Donc c'était assez cool. Un moment privilégié, ça, oui, carrément, carrément. Et qu'est-ce que tu entends souvent, justement, l'alpinisme ? Je dis qu'il y a pas mal de conseils. Qu'est-ce que tu entends comme conseils à surtout ne pas suivre ? Parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de choses qui circulent et qui... Dans les conseils à ne pas suivre, je dirais que plutôt les conseils à suivre, c'est simplement en montagne. Déjà, il y a une forme d'humilité à avoir. Ça, c'est qu'importe, que ce soit la montagne ou le Grand Nord. Il y a une forme d'humilité, une forme de respect aussi, parce que ce n'est pas nous qui décidons si on va au sommet. C'est la montagne ou c'est la toundra ou la taïga qui décide si, oui ou non, on peut avoir accès à l'endroit. Donc ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qu'on a oublié. Parce que dans notre société où on cherche vraiment à tout avoir tout de suite et quand on paye, on veut. Sauf que la nature, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas parce qu'on paye qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on a payé son ascension du Mont Blanc que forcément, on aura l'occasion d'y aller. Et ça, souvent, les gens, quand ils payent un guide, et ça, je le vois bien aussi dans mon activité complémentaire, même si je ne suis pas un guide de haute montagne, mais c'est qu'en fait, ils oublient qu'ils payent un guide. Et un guide, comme son nom l'indique, c'est là pour guider, pour informer, pour dire oui, on peut avancer en sécurité ou non. Là, ça devient trop dangereux. On arrête, on fait demi-tour. Et le problème, c'est que dans notre pensée mercantile, ils ont payé, donc ils doivent avoir. Et donc, ça m'est déjà arrivé de devoir stopper des randonnées parce que trop dangereux, parce que certains membres étaient blessés, etc. Et ils ont du mal à comprendre. Et donc, je n'ai pas ma langue en poche. Donc, je dis généralement qu'ils ont payé pour un guide. Ils n'ont pas payé pour un produit. Donc, le guide, c'est moi. Ils m'ont payé. Et ils ont payé pour que moi, je dise ce qui est bon ou pas à faire. Et donc, le guide de haute montagne, c'est pareil. Donc, par rapport à l'alpinisme, je dirais que le plus grand conseil, c'est surtout quand on ne sait pas, on ne fait pas. Et si on veut faire, on se fait accompagner. Mais moi, par exemple, je ne suis pas alpiniste. Donc, quand je veux faire de l'alpinisme, je fais appel à des guides. Et puis, ça fait des rencontres. C'est souvent des gens très intelligents, très intéressants, qui ont plein de choses à raconter. Et je pense que le danger naît de l'ignorance, en fait. C'est-à-dire que quand on ne sait pas qu'on peut tomber, on va y aller. Alors, d'un côté, c'est bien. C'est ça qui a permis à cette fameuse maxime. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. Mais d'un autre côté, ça marche dans le quotidien. Mais en nature, il faut quand même... Oui, l'impossible est là pour le tenter. Mais à certains moments, il faut quand même respecter cette nature qui n'est... Comme dirait, je crois que c'est Reinhold Messner qui disait ça, elle n'est ni belle ni pas belle. Elle est dangereuse. Et c'est ça. Donc, la montagne, elle n'est pas belle ou elle n'est pas méchante. Mais elle est juste dangereuse. Et il faut la respecter pour ça. Et c'est ça qui fait sa beauté. Sinon, ça devient... Ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc, ils l'ont fait, mais une seule fois. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette vie ? De développer ce blog, puis développer cette activité tout autour, puisqu'on peut partir aussi avec toi et ton équipe ? En fait, moi, j'ai toujours eu plein de passions. J'ai toujours été dehors. Donc, mon premier sport, c'est l'équitation. Moi, j'ai fait pas mal de randonnées quand j'étais gamin. Randonnées sur plusieurs jours avec les chevaux, etc. Enfin, je suis cavalier, propriétaire d'un cheval, etc. Donc, voilà. J'ai fait beaucoup de randos à cheval. Et c'est vraiment là que j'ai appris à m'orienter. La rando à cheval apprend aussi à s'occuper d'un être vivant autre que soi, avant soi. Donc, c'est quand même une belle école de vie. Et puis, c'est des souvenirs de bivouac à la Belle Étoile où on se relayait pour surveiller les chevaux, etc. Donc, ça, ça a été un peu mon premier appel de la nature, j'ai envie de dire. Mais j'ai toujours bien aimé être dehors. J'ai toujours été, quand j'étais gamin, jouer dans la ferme d'à côté. Puis, j'ai très rapidement été dans les chevaux. Et c'était une forme d'évasion pour moi. Parce que quand j'allais à la ferme, j'étais dans un autre monde. Et je m'imaginais, je sais pas moi, dans l'Ouest américain, etc. J'ai toujours bien aimé écrire aussi. Donc, j'ai fait des études. Je suis historien, moi, de formation. Donc, l'écriture, ça a toujours été une part importante. Je sais pas. Lorsque je me suis mis à courir en 2012, je me suis dit, tiens, j'aime l'écriture. Je pourrais tout simplement tenir un journal de bord de mes courses, de mes entraînements, etc. Et puis, qui sait, ça pourrait intéresser d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, je me suis mis à faire ce blog qui s'est diversifié. Parce que très rapidement, j'ai associé mes voyages que je faisais en dehors. Des voyages où j'allais courir ou juste découvrir l'endroit. Mais souvent, c'était sportif. Et je vais dire qu'un déclic, ça a été en 2016. J'ai eu la chance de pouvoir aller passer dix jours dans les îles Lofoten. Donc, au nord de la Norvège. Et de faire la course de Kilian Jornet à Tromsø. Et en fait, là, ça a été vraiment un déclic où là, je me suis dit, OK, c'est vraiment la course à pied, c'est cool. Mais le voyage, c'est encore mieux. Et si je peux mixer les deux. Ou que je peux mixer découverte et dépassement de soi. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, le blog, il a suivi dans cette optique-là. Donc, à partir de 2016, d'un blog de trail, c'est vraiment devenu un blog voyage, aventure. Il est super beau, ce blog, vraiment. Je me suis régalée en le découvrant. Ça a vraiment été une manière de raconter des aventures. Des aventures d'abord petites et puis après, les opportunités sont arrivées. Le Mont Blanc, les opportunités de découvrir des stations de ski, des stations de montagne l'été, etc. Forcément, je suis arrivé un peu au milieu de cette vague où les offices de tourisme se sont rués sur les blogueurs. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire quelques voyages dans les Dolomites, en Bavière, dans les îles Ferroé. Et donc, ça a permis aussi de créer du contenu pour le blog. Et puis, en 2018, j'ai arrêté toutes ces collaborations pour vraiment ne faire que des projets personnels qui allaient être en fait beaucoup plus engagés. Donc, c'était vraiment là où on n'était plus sur de la micro-aventure ou de l'aventure, mais vraiment sur de l'expédition en Scandinavie toujours. Et alors, parallèlement à ça, justement, comme je voulais revenir à mes projets persos, je voulais éviter de mélanger le commercial de l'inspiration. Et donc, comme j'organisais depuis 2017, je pense, des randos pour mes lecteurs, j'ai créé alors Carnot d'Or en janvier 2020 pour vraiment dissocier l'aspect commercial de l'aspect purement inspiration. Donc, l'aspect purement inspiration, c'est sûr. Donc, c'est les sentiers du Phénix. Les sentiers du Phénix. Voilà, comme ça, on a les adresses. J'ai vu dans ça quelque chose, je n'ai pas encore entendu parler de ça, les aventures avec des chiens de traîneau. Alors, tu as fait ce genre de rando. Oui, j'ai fait ça. Justement, en fait, tout est lié. Donc, ce fameux voyage dans les Lofoten et cette course à Tromso, j'ai rencontré un gars, Quentin Kraé, qui est devenu un tout bon ami, mais qui, en fait, avait passé son temps à scroller dans la liste des participants, tous les Belges. Et, en fait, il nous a invité à Tromso pour manger un bout comme ça. Donc, j'ai rencontré un pur Ardennais dans le nord de la Norvège. Puis, de fil en aiguille, il s'est installé là-bas, près de Tromso. Je crois que c'était en 2018. Et, en fait, il a travaillé d'abord pour une des plus grosses compagnies de chiens de traîneau du nord de l'Europe, en fait, le Wilmark Center de Tromso. Et donc, là, j'ai eu l'opportunité déjà de tester une après-midi du chien de traîneau avec lui. Mais là où j'ai pu vraiment plus aller toucher à l'essence même de ce qu'est le mushing, c'est qu'en 2020, en mars. Donc, c'était mes deux derniers jours, en fait, de liberté avant le Covid, puisqu'on a appris que la Norvège fermait ses frontières quand on est revenu de ce trip en chien de traîneau. Donc, il nous a emmené avec ses chiens dans une île au sud de Tromso qui s'appelle Malangen. Et on a passé 48 heures avec les chiens. On a dormi dans une cabane ou dans des ice caves, suivant les participants et la volonté des participants. C'était un chouette trip parce qu'on avait chacun, évidemment, notre traîneau et c'était aussi une manière pour lui parce que lui, on n'a jamais fort apprécié l'exploitation qui est faite touristiquement parlant des chiens. Voilà, on fait un petit tour et puis c'est tout. Du coup, lui, il veut vraiment montrer ce qu'est le mushing. Et en fait, le mushing, c'est très physique. Donc, c'est vrai que ce qu'il propose, ça demande, il faut être quand même sportif. Il faut savoir en qui est quand même quelques heures d'efforts par jour parce que c'est vraiment pas évident. Parce que les chiens, il faut les aider en côte, il faut pousser le traîneau et les chiens sont très intelligents. Donc, voilà, ils sont pour l'égalité et le partage de l'effort, on va dire. Et justement, toi, tu connais le comportement d'un autre animal qui porte, donc c'est le cheval. Qu'est-ce qui t'a intéressé, étonné dans la différence du travail avec un chien, par exemple ? C'est complètement différent. Alors maintenant, j'ai une vision un peu particulière puisque depuis cette époque, enfin depuis cette époque, c'était en 2020. Donc, c'était pas non plus il y a très longtemps, mais j'ai un chien maintenant, un chien nordique. Donc, j'arrive à mieux comprendre. Et en fait, voilà, j'ai un tamascan. Donc, c'est un mélange de ski et de chien loup. C'est un très beau chien qu'on voit souvent sur tes réseaux sociaux. Voilà, moi, j'avais toujours... Justement, avec Quentin, on s'était dit, ah tiens, si on devait avoir une race de chien, qu'est-ce que ce serait ? Et puis, en fait, on avait trouvé cette race finlandaise qui est le parfait mixte. Parce qu'en fait, ce sont des chiens qui physiquement ressemblent très fort à des loups, mais qui n'ont pas le comportement des loups. Ce sont vraiment des chiens de travail. Donc, on peut en faire quelque chose qu'un chien loup, c'est plus difficile. Donc, moi, je cours avec. Oui, il a besoin de pas mal de dépenses. Ils ont besoin de se dépasser et de se dépenser. Mais du coup, ouais, en fait, c'est l'intelligence de ces chiens. Et c'est surtout... Et là, maintenant, je peux vraiment le dire en étant propriétaire d'un chien comme ça. Ils aiment ce qu'ils font et ils en ont besoin. C'est vraiment vital. C'est comme... Alors, il y en a qui sont plus demandeurs que d'autres, comme chez nous. Il y en a qui courent, il y en a qui ne courent pas. Mais chez eux, c'est vraiment... Ça participe à leur équilibre mental. Comme moi, je suis coureur. J'ai besoin de la course à pied comme équilibre mental pour avancer dans la vie. Donc, voilà. Et je pense que le discours, c'est pareil pour les chevaux. On a tendance un peu avec... Mais je ne critique pas du tout. C'est très bien la démarche spéciste, etc. Mais voilà, les animaux, certains animaux ont des besoins. Et puis, ce sont des animaux qui ont... En tout cas, là, je parle plus du cheval, qui ont évolué à notre contact. Alors qu'ils peuvent revenir à l'état sauvage en plusieurs générations. Mais qui ont quand même évolué avec nous. Et le travail... Alors, quand on dit le travail, c'est un travail respectueux. Parce que oui, ça existe. Mais autant les chiens que les chevaux ont cette envie et ce besoin de travailler. Quand je dis travailler, je n'aime pas moi. Je préfère dire de jouer, en fait. C'est comme dit Quentin. Je lui ai demandé pas mal de conseils quand j'éduquais mon chien. Il me disait toujours, il faut que chaque sortie de ton chien soit son best day of his life. Donc, que chaque jour soit le meilleur de sa vie. Et en fait, c'est une clé pour les animaux. Il faut vraiment qu'ils s'amusent. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être changer dans la sémantique le terme travail par jouer. Ou en tout cas, s'amuser. Mais il faut vraiment que... En tout cas, pour les chiens, il faut que ce soit de l'amusement. Les chevaux, je les côtoie depuis presque 30 ans. C'est des animaux qui ont une relation particulière à l'amusement. C'est-à-dire qu'ils savent s'amuser quand on les voit jouer comme des fous. Mais je ne sais pas, c'est un animal qui est un peu plus sérieux, je dirais, que les chiens. Et donc, ils savent se concentrer. C'est fou parce que... Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'un cheval, quand il a compris un truc, il va avoir un réflexe de mastication. En fait, il va bouger vraiment sa bouche, etc. Et là, on sait qu'il a compris des choses. En fait, ce sont des animaux qui aiment bien apprendre, en fait. Là, réquestre, il ne faut pas oublier que Xénophon a fait un texte qui est le fondement de la théorie sur le cheval. Ça date de... Je vais peut-être dire des bêtises, mais je pense que c'est l'âge d'or de la Grèce classique. Donc, je dirais 5e ou 6e siècle avant notre ère. Il a écrit un livre qui s'appelle De l'art équestre. Et je veux dire, on a du coup 2500 ans de connaissances du cheval et de son bien-être. Et le bien-être est déjà dans le texte de Xénophon. Donc, il est question des embouchures. Il est question de trouver les moyens de contrainte. Enfin, à l'époque, on utilisait beaucoup de... Dans d'autres populations, on a utilisé aussi des moyens de contrainte. Mais lui parle vraiment de moyens pour optimiser vraiment le bien-être du cheval. Donc, parfois, je me dis, ouais, quand on dit qu'il faut laisser les animaux ne rien faire, c'est très mauvais. Parce que même d'un point de vue biologique et biomécanique, un cheval a besoin de bouger. Ça, il faut le savoir. C'est important pour son transit intestinal. Donc, il a besoin de parcourir. C'est pour ça que... Et là, je les rejoins dans leur combat. C'est un cheval en boxe 365 jours par an. Ça, c'est clairement de la maltraitance. Un cheval, c'est un animal d'estep. Il a besoin de bouger. Même pour son transit, il a besoin de ça. Mais par contre, il a besoin de travailler aussi parce que son dos, c'est l'élément le plus important chez un cheval. À l'état sauvage comme à l'état, je vais dire, dans notre société. Puisque c'est lui qui va porter le cavalier. Mais donc, du coup, il faut que son dos soit musclé. Et s'il ne travaille pas ou s'il ne bouge pas suffisamment, en fait, toute cette chaîne musculaire se démuscle. Et en fait, on est aussi dans une forme de torture. Donc, il y a, je pense, un juste milieu. Il ne faut pas voir. Et je pense que c'est le problème de notre société. Est-ce qu'on voit toujours tout blanc ou tout noir ? Non, les animaux, il ne faut pas simplement les relâcher et puis, cool, on a sauvé un cheval, on le met au près. Non, non, non. Pour son bien-être, il a besoin de bouger. Pour son bien-être, il a besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Il a besoin de pouvoir manger du foin énormément de temps. Il passe énormément de temps et c'est important pour eux, pour leur digestion. Et puis, d'autre part, au niveau musculaire, ils ont besoin d'être maintenus en forme parce que sinon, il y a des pathologies de type biomécanique et articulaires qui se développent et qui peuvent être vraiment pathologiques. Donc, tout ça pour revenir aux chiens de traîneau. Non, les chiens qui sont attelés ne sont pas malheureux. Que du contraire. Quand on les voit faire des bons d'un mètre avant le départ, s'ils n'en avaient pas envie, ils ne le feraient pas. Et d'ailleurs, ça se voit, il y en a certains, ça peut arriver qu'ils se blessent parce qu'il faut savoir que le problème des chiens dans la neige, c'est qu'ils ont les coussinets font fondre un peu la glace. Donc, ça peut venir se glisser entre eux et donc ça peut provoquer des petites blessures. Mais c'est pour ça que typiquement, Quentin, sur son attelage, a plusieurs chiens et quand il y en a un de blessé, il le met sur le traîneau. Il est tout prêt à l'avion. C'est juste au-dessus de nous, en fait, donc c'est pas compliqué. Voilà, bonjour, l'armois belge. Ah, la pâche ! Ouais, il va passer le mur du son, on l'a vu. Le mur du son, il y a eu un truc génial avec mes petites filles. Elle était toute petite, la plus petite, elle avait trois ans. Il y en a qui fassent le mur du son, j'entends BOOM ! Et puis, on entend la toute petite voix, toute petite fille frêle qui dit, je n'y ai pas moi ! Ouais, effectivement. Pleurer de rire. OK, et donc, les chiens, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont un plaisir fou à ça. Et tu disais, quand ils demandent de l'aide, tu disais, parfois, on sent que bon, quand il faut aider, ils le demandent. Ils font comment ? Typiquement, ça peut arriver qu'ils prennent un jeune chien pour l'emmener sur sa première longue sortie. Donc, quand ils sont fatigués, ils vont dans le traîneau et voilà. Et puis, ils regardent les copains et voilà. Et c'est comme dans les courses. Enfin, je veux dire, que ce soit les courses d'endurance équestre ou les courses de chiens de traîneau, il y a des contrôles vétérinaires. Enfin, c'est très, très... Enfin, c'est très pointu. Et quand un animal n'est pas dans les cadres physiologiques admis, il est arrêté. Et donc, dans le cas des chiens de traîneau, ils peuvent finir, ils peuvent démarrer avec un certain nombre et finir avec un nombre restreint. Et dans les courses d'endurance, donc, par exemple, en Europe, on a les 160 kilomètres de Florac, par exemple, qui est parmi les plus célèbres, ou la Tevis Cup qui est, pour la petite histoire, c'est marrant parce que c'est une course d'endurance équestre qui a donné naissance à une course de trail. Du coup, sur ces courses-là, les chevaux parcourcent en 60 kilomètres et il y a des contrôles vétérinaires tous les 20-30 kilomètres. Et donc, s'ils sont déshydratés, s'ils ont des pulsations qui sont trop hautes que les normes, ils sont arrêtés. Il y a une autre histoire, une course très célèbre qui avait commencé comme ça par un mec qui a décidé de faire cette course de cheval à pied. Oui, c'est celle-là. La course à cheval, c'est la Tevis Cup. Et en fait, c'est Ansley, le nom du gars. Et en fait, je crois que c'est Bob Ansley. Je ne sais plus son prénom, mais c'est Ansley, j'en suis certain. Et en fait, ce gars-là avait couré depuis quelques années avec les chevaux de sa compagne. Sauf que voilà, ils se sont séparés. Et lui n'avait pas de chevaux à lui, mais il s'était engagé. Et donc, du coup, il a un peu en pied de nez. Il s'est dit, moi, je me présente quand même au départ de la course en cheval. Tout le monde s'est foutu de sa poire en disant, mais non, tu n'y arriveras jamais. Si on fait ça à cheval, c'est justement parce que les chevaux ont des capacités, peuvent nous porter plus loin et plus longtemps que nous. Il dit non, je vais vraiment finir. Parce qu'il faut savoir que dans les courses d'endurance, les bons cavaliers d'endurance pour soulager les chevaux, dans les côtes ou autres, ça peut arriver qu'ils mettent pied à terre pour soulager le cheval. Donc, c'est parfois, en tout cas aux États-Unis, c'est assez fréquent qu'il y ait ça. C'est des gens qui sont à côté de ça, d'excellents, des personnes endurantes physiquement. Parce que mine de rien, 160 km à cheval, c'est beaucoup ce qu'on appelle en suspension, donc debout sur les étriers. Donc, ça demande quand même une condition physique assez importante. Et donc, ce gars-là s'est présenté le jour de la course et il l'a fini. Il l'a fini. Et je pense même, si mes souvenirs sont bons, je me demande s'il ne finit pas devant les chevaux. Et l'année suivante, donc ça, c'est dans les années 70, je pense, début des années 70. L'année suivante, il y a eu d'autres gugus qui se sont pointés, qui ont fait pareil. Et puis, la troisième année, pareil. Et puis, je pense que c'est après la quatrième ou cinquième édition. Là, ils se sont dit que ça devient un peu dangereux parce qu'il y avait 10-15 coureurs en même temps que les chevaux. Donc, il y a certaines sections qui sont quand même un peu techniques et ça pouvait être dangereux aussi bien pour les chevaux que pour les coureurs. Donc, ils ont dédoublé la course et ça a donné lieu à la Western States, qui est une des plus célèbres courses d'endurance, enfin de course de trail aux Etats-Unis. C'est en Californie. Donc, c'est une course assez roulante, mais qui a un profil descendant. Donc, il y a plus de dénivelé négatif que positif. Et c'est des courses qui se finissent. Je crois que c'est Jim Walsley qui a le record de l'épreuve. Mais je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne m'en souviens plus, mais c'est astronomique. Je pense qu'il est clairement en dessous des 24 heures, je pense. L'histoire de cette course est trop géniale. J'adore. Oui, que François a, je pense, gagné aussi. Ah ben voilà, de plus. Ok, et toi, l'aventure, sinon, qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as déjà vécu ? C'est assez récent, en fait. C'était en septembre dernier, donc en septembre 2021. Moi et trois amis, on est parti dans le nord de la Suède, descendre la rivière Caïtoum en Pacraft. Et pour ce faire, en fait, c'était pas mal parce que moi, j'avais toujours rêvé de faire le Kongsledon. Et donc, il fallait parcourir, enfin, descendre le long du Kongsledon pour rejoindre la rivière Caïtoum. D'ailleurs, c'est un des refuges le long du Kongsledon est en fait au bord de cette rivière. Et voilà, c'était extraordinaire parce que pendant... On a fait ça en sept jours. Après, on est assez bien entraînés. En fait, je me suis inspiré pour la petite histoire. C'est marrant parce que, voilà, on navigue toujours. C'est pas forcément des rivières qui sont très connues. En 2019, j'avais fait l'Ivaloyoki en Finlande. Il n'y a pas beaucoup de sites francophones qui parlent de ça. Donc, il faut aller un peu voir ce que c'est, si c'est navigable, etc. Et en fait, ici, pour la petite histoire, il y a des Belges qui l'ont fait. Maxime Mertens. Voilà. Il m'en a parlé, je l'ai interviewé début de l'été. Voilà, ils l'ont fait il y a 4-5 ans. Je suis tombé sur leur article de blog et je me suis dit, purée, mais c'est bien. Et moi, du coup, j'avais un peu calqué le programme là-dessus. Mais c'est vrai que niveau engagement, c'était plus, plus, plus. D'autant plus que ça nous a pris une semaine pile, cette aventure. Et pendant 7 jours, on a été hors réseau. Donc, il n'y a pas un réseau GSM. Donc, c'est extraordinaire parce que, du coup, on est complètement coupé du monde. Et comme eux, je pense, notre principale préoccupation, enfin, en tout cas, ma principale préoccupation, c'était d'avoir des updates météo. Donc, quand les refuges le permettaient, on regardait un petit peu la météo. On a eu la chance de croiser un Anglais qui avait un GPS avec la météo mise à jour. Et donc, tout ça fait que, en fait, la météo n'a vraiment pas été top sur la partie randonnée. Et moi, j'avais peur qu'on ait, alors qu'on en ait un peu, ce n'est pas un problème, mais qu'on ait trop de vent et de pluie, comme eux en ont eu d'ailleurs, et que ce soit dangereux, en fait, tout simplement. Après, eux, ils ont été bloqués et donc ils ont dû patienter. Sauf que nous, il y avait cette potentialité d'avoir du mauvais temps, mais derrière, il y avait encore plus de mauvais temps qui s'annonçaient. Donc, du coup, ça a vraiment été le challenge. Et je suis un peu fier de moi parce qu'on a bien géré le truc. Donc, on a doublé des étapes. Donc, il y a une journée, on s'est quand même levé à 5 heures du matin. Je pense qu'on part à 6-7 heures et on a enquillé 20 kilomètres sur le Kong Slédon plus 20 kilomètres de Packraft. Donc, en une journée, je pense que c'est déjà pas mal. Et ça nous a permis, en se faisant, d'avoir un temps idéal pendant la descente. Donc, on a quasi eu du soleil tout le temps, ce qui était pas mal puisqu'on a quand même... Enfin, moi, je suis tombé à l'eau. J'ai un camarade qui est tombé à l'eau aussi. Donc, voilà, c'était pas mal. Après, le fait d'être très éloigné comme ça, c'est vrai que mentalement, c'est pas évident. Et puis, moi, c'est un peu des formations professionnelles. Mais quand on fait ça, je suis un peu toujours le tour leader. J'aime pas dire ça, mais un peu le responsable de l'XP. Et donc, voilà, c'est moi qui trace le parcours, qui guide un peu. Je suis celui qui avait le plus d'expérience en Packraft. Donc, voilà, et mentalement, c'est vrai que c'est quand même... Et j'avoue avoir fait un petit craquage à un moment parce que, voilà, c'était trop mentalement de responsabilité. Et puis, bon, on fait pas ça toute l'année. Donc, on a nos propres emmerdes au quotidien aussi. Donc, c'est vrai que même si on est en pleine nature et que ça permet d'oublier pas mal de trucs, on vient quand même chacun avec nos petits soucis du quotidien. C'est vrai que dans les périodes un peu stressantes, ça a tendance non pas à ressurgir, mais à venir exacerber un peu le stress qu'on peut avoir. Donc, voilà, mais c'était beau parce que du coup, on est en fait, on est parti à quatre pour des raisons de sécurité. Parce que moi, je pars toujours dans ces régions là comme il n'y a pas de téléphone. Enfin, il n'y avait pas de réseau. On est loin de tout et de tout le monde. Moi, j'essaye chaque fois de réfléchir à s'il nous arrive quelque chose, comment faire. Et donc, j'aime bien le chiffre de quatre parce que s'il y a quelqu'un de blessé, en espérant qu'il y en ait un. Quelqu'un peut rester avec et puis il y en a deux qui partent, il n'y en a pas un qui part tout seul. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, c'est vraiment une question de sécurité. Je l'avais déjà fait en Finlande. Là, pour le coup, en Finlande, c'était sur l'Ivaloyoki, c'était la partie randonnée qui était beaucoup plus engagée. Puisque là, c'était dans la Mastunturit qui est une zone sauvage et il n'y a pas de sentier. Donc, c'était vraiment, c'était beau. Pour moi, en termes de souvenirs, disons que la rivière, clairement, la rivière Caïtoum en premier. Par contre, niveau côté rando, je vais dire, c'est clairement la traversée de la Mastunturit en Finlande. C'est une zone sauvage et il n'y a rien. On se retrouve dans la toundra avec juste rien à perte de vue. C'était à la boussole, au GPS et on trace sa route. Ça, c'est vraiment chouette. Une rencontre animale là-bas ? Vous allez croiser un peu de vie sauvage. Souvent, il y a un gros fantasme pour la Scandinavie et la Laponie de rencontre avec pas mal d'animaux sauvages. Mais malheureusement, il n'y a plus trop de grands prédateurs. Donc, l'ours et le loup sont présents, mais moins dans la toundra, plus limite dans la taïga. Donc là où il y a des sapins, etc. Mais malheureusement, en Suède, il y a quasi plus d'ours. Les ours sont plus dans le sud, en fait. Et les loups, pareil. En Arctique, les loups, on les retrouve beaucoup plus à la frontière russe. Une grande majorité des ours finlandais sont des ours qui viennent de Russie. Sur la Caïtoum, on a quand même été suivi pendant de nombreux kilomètres par des pigargs à queue blanche. Donc, c'est un peu l'équivalent, c'est le cousin du pigarg à tête blanche, qui est l'aigle, l'emblème des Etats-Unis. Mais si ce n'est que c'est l'inverse. Donc, c'est la queue qui est blanche et non pas la tête. Mais ce sont des oiseaux extraordinaires qui font, je crois que c'est dans les 2,5 mètres d'envergure. Et on avait cet oiseau-là qui nous suivait. Après, on a croisé des rennes. Ce n'est pas ça, mais la majorité des rennes là-bas sont des rennes d'élevage. En fait, ils font beaucoup d'élevage extensif. Et donc, trouver des rennes sauvages en Scandinavie, paradoxalement, c'est assez rare. On en trouve dans le Dovre-Fiel, en Norvège notamment. Il y a une des dernières grandes populations de rennes sauvages. Mais la majorité des rennes qu'on trouve en Laponie, c'est en Finlande. Ils parlent même de reindeer husbandry. Donc, c'est vraiment une grande zone d'élevage qui prend quasi toute la Laponie finlandaise. Et donc, voilà, ici, on a vu des rennes, que ce soit dans l'Ivaloyoki en Finlande ou ici, sur le long du Kong Slédon. Mais voilà, on n'est pas vraiment sûr de l'animal sauvage, quoi. Il reste beau. Ça reste magnifique. Toi qui fais souvent des bivouacs, tu les fais où en général, tes bivouacs ? Évidemment, dans tes aventures, mais quand tu es ici... Oui, évidemment. Donc, c'est ce que j'allais dire majoritairement. C'est pour ça que j'aime bien la Scandinavie. C'est qu'il y a le droit de nature, donc l'accès à la nature qui est un droit constitutionnel garanti pour tout homme. Et donc, tout le monde peut aller en pleine nature. Mettre sa tente où il veut. Mettre sa tente presque où il veut. Mais globalement, oui, mettre sa tente un peu partout, faire... Enfin, voilà, dans le respect, cueillir des baies, pêcher. Enfin, voilà, après, il y a parfois des permis à avoir. Mais donc, globalement, c'est ce droit de pouvoir jouir de la nature. En Belgique, malheureusement, le bivouac est strictement interdit par le code forestier. Donc, ça, c'est quelque chose d'important que peu de gens savent. J'aime bien rappeler que c'est interdit parce qu'en fait, peu de gens n'ont pas l'intelligence de respecter le milieu. C'est vrai qu'avec le Covid, on a vu des gens qui sont passionnés pour la nature, ce qui est très, très bien. Mais malheureusement, dans ces gens-là, beaucoup se sont passionnés dans une vision purement capitaliste et consumériste de la nature. C'est-à-dire, on y vient, on se pose, on n'en a rien à faire du reste et on repart. Il n'y a pas encore assez d'amoureux de la nature qui sont amoureux de son respect aussi. Depuis dix ans, en fait, il y a eu pas mal d'initiatives, comme le bivouac est interdit en Belgique. Il y a des initiatives qui ont été menées par pas mal d'organismes touristiques de création d'aires de bivouac. Mais malheureusement, avec le Covid, les gens n'ont pas respecté ces aires de bivouac. Résultat des courses, pas mal d'aires de bivouac ont été fermées. Il y en a d'autres qui sont passées sous le principe de la réservation. C'est vraiment dommage. Et quand j'organise des randonnées bivouacs, ce sont souvent sur des terrains privés. Alors, hors forêt, puisque même si ce sont des terrains privés, ça, il faut le dire aussi. Ce n'est pas parce qu'on est sur un terrain privé en pleine forêt qu'on peut bivouaquer. Donc, le terrain est soumis au code forestier aussi. Donc, ça, c'est important à savoir. Mais donc, du coup, oui, moi, je vais chez des fermiers. Après, parfois, on tombe sur de très belles aires de bivouac comme ça chez des privés. Et donc, voilà, moi, je travaille comme ça maintenant avec mon activité, puisque je dois être dans les clous. Et sinon, quand tu peux bivouaquer, donc on va dire à ce moment-là plutôt en Scandinavie, un objet indispensable auquel on ne pense pas nécessairement ? Un truc qu'on ne pense pas en bivouac hivernal, mais qui est quand même important. Enfin, deux choses. C'est pour, premièrement, en fait, quand on bivouaque dans la neige, d'avoir une pelle, en fait, parce que c'est super important de faire un... Je ne sais plus le nom exact, mais moi, je vais appeler ça un caisson de froid. Donc, en fait, on creuse, en fait, à l'entrée de la tente une petite cavité de 20-30 centimètres de profondeur. Et l'idée, en fait, c'est que l'air froid, en fait, qui est plus lourd, va tomber dans cette cavité qui sera, du coup, en dessous de nous. Et donc, ça permet de gagner quelques degrés dans la tente. Ah oui, dis donc. Et vous creusez comment, alors ? Dans la psy, donc, les tentes, il y a une porte. Et généralement, il y a un espace pour mettre son bagage. Généralement, dans cette place-là. Ah oui, oui, d'accord. À cet endroit-là. C'est intéressant. Quelle profondeur ? 20-30 centimètres. 20-30 centimètres, ça suffit déjà pour faire une différence. Ah oui, intéressant. Ça, et alors, de manière générale, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Mais c'est très important. Et pourtant, c'est peut-être une des choses que l'on achète le plus bon marché possible en temps normal, mais c'est le matelas. Alors, au-delà du confort, épaisseur, machin, ce n'est pas du tout ça. C'est que quand on bivouaque en hiver, prenez un matelas qui est isolé. Donc, il y a des matelas isolés parce qu'en fait, il faut savoir que quand on dort sur le sac de couchage, forcément, quand on dort, si on dort en chien de fusil, toute la partie qui va être écrasée par notre corps n'aura plus son pouvoir chauffant. C'est comme ça, on écrase les plumes, donc il n'a plus son pouvoir chauffant. Donc, si on dort sur le dos, par exemple, typiquement, son dos ne sera plus isolé aussi bien que le dessus. Et donc, c'est important d'avoir un matelas qui est lui aussi isolé pour garder. Et donc, en fait, souvent, il y a des gens qui achètent des sacs de couchage moins 20, moins 30. Et puis, ils vont bivouaquer même en hiver ici en Belgique par peut-être moins 10 ou même moins 5. Et en fait, ils ont froid toute la nuit, tout simplement parce qu'ils ont un simple petit matelas qui peut faire l'affaire en temps normal. Mais voilà, il faut être au courant de ça. Ça, c'est bien. Les avions et les touristes, on est dans la très jolie réserve naturelle de Furfo. Et là, il commence à y avoir un peu plus d'affluence. Mais c'est tant mieux. Que les gens en profitent surtout. Ici, on peut. Le fail qui t'a le plus appris ? Une grosse galère qui t'a beaucoup appris ? Beaucoup. Déjà, en course à pied, des galères, on en a d'office. Donc, ça, c'est cool de partir avec ce... Enfin, moi, je suis content, en fait, d'avoir été... D'avoir fait de l'équitation, de la rando, etc. Puis, je suis content aussi d'avoir fait pas mal d'années, et encore maintenant, mais de trail. Et voilà, là, ici, il y a quelques semaines, en juin, j'ai refait un trail de 35 kilomètres, chose que j'avais plus fait depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on sait quand on part sur ce genre de format, ou même plus long. Enfin, voilà, moi, le plus long que j'ai fait, c'est 75 à Bouillon. Mais on sait qu'on part sur une distance, on part sur une durée d'effort qui est assez longue. Et on sait qu'on va galérer de toute manière. Et donc, c'est ça que je suis content d'avoir fait du trail et d'avoir été un peu à l'école du trail, c'est que ça apprend, en fait, ça apprend à la douleur. C'est un peu masochiste de dire ça, mais on apprend vraiment à aller au-delà de la douleur. Et puis, on sait aussi que quand on part, on va avoir des hauts, on va avoir des bas. Et le truc, c'est d'aller, de surpasser les bas et de pouvoir continuer. Donc, c'est vrai que mentalement, il n'y a rien à faire. Après 7, 8 heures d'effort, mentalement, il y a des trucs qui débloquent. Le corps, il est loin. Donc, on est un peu plus fébrile. Moi, ça m'arrive aussi parfois d'éclater en sanglots parce que devant une bêtise, ça peut être un paysage, comme ça peut être un caillou qui vient me cogner la cheville. Et on est tout à fleur de peau. Donc, c'est vrai que le trail m'a permis d'avoir ça et de le surpasser aussi et de pouvoir mieux contrôler. C'est vrai que ça doit être surprenant. On n'est pas nombreux à faire des efforts aussi longtemps pour se confronter à ce qu'on devient après X temps. Ça doit être intéressant. C'est super intéressant. Et quoi qu'on dise, non, on n'est pas fou parce qu'en fait, c'est un peu le truc bateau, mais une course vaut mieux que 3 séances chez le psy. Ça réaligne tout. Et puis, au quotidien, quand on a des difficultés, on sait aussi qu'il y a des difficultés, mais ça va aller mieux après. Ou pas, parce qu'il y a certaines courses, c'est la galère complète. Et on sait, mais au moins, le seul point positif d'une course, c'est qu'on sait qu'il y a une ligne d'arrivée. Ce n'est pas toujours le cas dans la vie, quand on a des emmerdes, qu'on n'ait pas toujours la ligne d'arrivée. Donc, je dirais que de toute façon, quand on part à l'aventure, se dire qu'il ne se passera rien et qu'il n'y aura que du positif, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et justement, c'est ça la définition même de l'aventure, c'est de partir un peu dans l'inconnu, de ne pas savoir ce qui nous attend. Donc, des galères, j'en ai eu à la pelle, surtout en trail, en packraft. Typiquement, quand on a fait l'Ivaloyoki, on avait des sacs aussi bien sur la Kaitoum que sur l'Ivaloyoki, on avait des sacs de 30 kilos. Donc moi, à la fin du premier jour, j'avais déjà les hanches en sang. Et après, derrière, encore 3-4 jours à marcher, il faut faire avec. Comme dirait mon père, on meurt sur sa chic et on avance. Mais voilà, après, les paysages sont tellement beaux qu'on accepte un peu la douleur. Sinon, celle qui m'a le plus appris, il y a toutes ces petites galères. Maintenant, celle qui m'a vraiment marqué, c'est à nouveau sur la Kaitoum, quand moi, je suis tombé à l'eau. Et en fait, une bêtise, c'était vraiment sur un tout petit rapide. et je me suis retourné, j'ai cassé ma pagaie. Et c'est là que je me suis dit, un, ça m'a conforté dans des choix que j'avais faits. C'était cool d'être à quatre parce qu'ils ont pu récupérer le bout de la pagaie. Il y a eu une coordination de fou quand ça s'est passé. Il y en a un qui a directement commencé à tailler une attelle pour refaire la pagaie. Moi, j'avais anticipé, en disant à tout le monde, on va prendre deux sets de vêtements. Un qu'on laisse dans les sacs étanches. Comme ça, si on tombe à l'eau, on se foie à poil, on se change. La meilleure manière de se réchauffer, c'est de changer de vêtement. Mais d'un autre côté, ça m'a appris les limites du compromis. C'est-à-dire que quand on part à l'aventure, on fait toujours des compromis. Donc ici, le compromis, et ça sera souvent ce cas-là, c'est poids-sécurité. Et il y a un curseur à jouer. Donc c'est tout un jeu d'équilibre entre le poids qui va être impactant et qui peut aussi faire que c'est un échec. Parce qu'on a trop de poids et on va se tuer à la tâche. Et à l'inverse, la sécurité minimum. Et ici, pour la partie packraft en tout cas, on est parti sur l'idée de ne pas prendre de combinaisons étanches parce que c'est lourd, parce que c'est volumineux. Donc on a fait ce choix-là et on s'est dit tant pis, on va partir avec des bateaux. Certains étaient pontés, certains d'autres pas. On va s'habiller bien comme il faut avec des vêtements imperméables, etc. Ponté, c'est quand t'as l'espèce de jupe autour là. Voilà, il y a la jupe et il y a vraiment un nilloire. Donc on est couvert. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on est au sec avec ça. Mais par contre, on s'était dit on va prendre deux sets de vêtements et on va jouer comme ça. Et donc de ne pas prendre la combinaison étanche. Donc le choix de la combinaison étanche, je suis content de l'avoir fait parce que ça aurait été intransportable. Je sais que s'il y a des packrafters qui m'écoutent, qui vont dire, qui vont lever les yeux au ciel et dire oui, mais vous êtes con. Oui, mais c'est une partie du truc. Oui, c'est le curseur. Voilà, c'est le curseur. On sait que ce serait vachement mieux de l'avoir. C'est mieux de l'avoir, mais d'un autre côté, où on la met ? Déjà que nos sacs, on avait des 100 litres et on ne savait déjà même plus mettre la bouffe ni quoi que ce soit. C'était compliqué. Donc voilà, on a décidé de ne pas prendre ça. Mais par contre, si j'avais su, j'aurais glissé quand même un combo pantalon polaire et t-shirt merino en plus d'en avoir trois parce qu'en fait, on a eu la blague. Guétan, un camarade qui est tombé une première fois, mais en accostant une bêtise, en attendant, il a trempé ses vêtements. Donc il a pris son backup et il est retombé à l'eau. Donc son backup était mouillé aussi et son premier set n'a pas eu le temps de sécher. Donc voilà. C'est toujours ce côté curseur et je pense que toute personne joue comme ça. C'est pareil en trail. Parfois, on se dit je ne vais pas me ravitailler là, je vais plutôt faire là. Et parfois, c'est un bon choix, parfois, c'est un mauvais choix. Donc voilà, c'est une histoire de curseur, on va dire. Ok. Et si tu pouvais recommencer ta vie à 15 ans, demain tu as 15 ans, qu'est-ce que tu ferais différemment, tu penses ? Alors, je ne suis pas du genre à regarder énormément dans le passé. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire plutôt ? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt ? À 15 ans ? Juste pour dire, tu es encore toute ta vie devant toi. Ah oui, c'est clair, mais à 15 ans, j'avais la chance de crapailliter. Déjà en nature, je vivais à la campagne, j'ai eu cette chance-là. Donc voilà, j'allais voir mon cheval, etc. Par contre, si à 15 ans, j'avais pu faire quelque chose autrement, je pense que c'est con à dire. Parce que d'un autre côté, ça m'a apporté énormément de choses. Je crois que je n'aurais pas fait l'UNIF en fait. Et j'aurais passé plus de temps dehors. Et en tout cas, je pense que c'est un gros problème de notre système d'éducation. C'est qu'on ne laisse pas suffisamment les jeunes. Enfin, quand je dis les jeunes, c'est même de partir de 3-4 ans, jouer dehors, quoi. Amen ! Amen ! À ce que tu dis, qu'est-ce que je trouve ! En étant dehors. Après, il y a toujours un temps pour étudier, etc. Je pense que ça peut venir plus tard. Et à l'inverse, quand je vois des gens qui ont fait l'UNIF qui sont tellement... Je me dis peut-être que l'UNIF devrait venir plus tard. En tout cas, moi, j'ai des amis qui poussent leurs enfants un maximum dehors. Donc, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de tout ça. Mais par contre, c'est des gamins qui rentrent avec de la boue jusqu'au menton le soir. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître ça. Et c'est la meilleure des vies, quoi. Rentrer avec des écorchures partout. Moi, j'avais toujours systématiquement des trous dans mes pantalons parce que je tombais, parce que si, parce que là, je cassais mes lunettes un nombre incalculable de fois parce que je tombais en vélo, je les marchais dessus. Enfin, bon, bref. Mais voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je vois des gamins qui sont rivés à leur tablette, je me dis que demain, si on doit protéger notre planète et faire des efforts, si tu n'as pas levé le nez de ta tablette pour regarder ce qu'il y a dehors, ça va être difficile de protéger ça. Tu vas protéger ta tablette et ton petit plaisir consumériste. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup sur ton site et tu vas me l'expliciter pourquoi elle résonne tellement en toi. C'est l'aventure est un état d'esprit. Oui, l'aventure est un état d'esprit. C'est lié au fait que depuis 2016, je me suis approprié le concept d'Alester Humphrey qui est un peu l'inventeur du concept de la micro-aventure. Et donc, Alester, lui, c'est un vrai aventurier. Je veux dire, il a déjà fait des grandes expés dans l'Himalaya, en Mongolie, etc. Des gros, gros trucs de plusieurs mois. Et en fait, le gars a développé, parce que quand il est en conférence ou qu'il fait la promotion de ses bouquins, parfois, ça lui manque, ce petit côté d'aventure. Et en fait, il a développé ça, ce côté, il ne suffit pas nécessaire de partir loin pour ressentir ce que c'est l'aventure. Et donc, il a créé ce concept de micro-aventure dont l'idée, c'est de partir à côté de chez soi un week-end, une soirée, de vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui se fait en nature avec un moyen doux, donc en vélo, en marche, etc. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, que j'ai pratiqué beaucoup, que je pratique toujours autant. Et oui, l'aventure est un état d'esprit parce que c'est vraiment ça. L'aventure, ce n'est pas parce qu'on fait un truc gigantesque que c'est de l'aventure. L'aventure, c'est peut-être aussi simplement aller passer une nuit avec son gamin en forêt ou pour un bivouac ou que sais-je. L'aventure, ça peut être pour... Nous, on va faire ça dans le jardin, tout simplement, avec notre petite-fils qui est en tente. Pour elle, c'est déjà la grande aventure. Oui, voilà, c'est en fait, à nouveau, c'est une histoire de curseur. L'aventure, c'est là où on met son... Pour moi, l'aventure doit être un minimum un dépassement de soi. Mais après, le dépassement de soi, pour moi, ça va être élevé pour quelqu'un, pour quelqu'un d'autre que pour quelqu'un qui n'a jamais quitté son chez-soi ou qui n'a jamais franchi la lisière d'une forêt, ça va être peut-être se dépasser. Donc, c'est ça que je dis que l'aventure est un état d'esprit. Ce n'est pas une situation, c'est pour se mettre en rupture par rapport à notre société qui court vers le toujours plus, toujours plus de productivité, toujours plus loin, toujours plus haut. Pas forcément, c'est par rapport à soi et c'est pour ça que je... Enfin voilà, je trouve que l'aventure, c'est avant tout soi-même qui nous mettons des limites mais pour moi, l'idée de l'aventure, c'est quand même de se dépasser. Après, on peut se dépasser pour quelqu'un qui sort de convalescence, marcher 3 km, c'est se dépasser et c'est peut-être une aventure en soi. Personnellement, je me suis cassé la jambe il y a 3 ans quand je me suis remis à pouvoir faire du vélo ou c'était une aventure parce qu'on réapprend à bouger son corps, à bouger la jambe qui a été blessée, etc. Donc voilà. C'est marrant, je le vois même carrément comme un état d'esprit, vraiment comme une ouverture en fait. Je trouve que chaque journée peut être vécue comme une aventure si tu restes vraiment complètement... C'est très dur parce qu'on s'habitue, on ne regarde plus vraiment les choses, on est fait pour ça, pour ne pas s'encombrer l'esprit, pour avoir un tas de réflexes conditionnés, on ne voit plus vraiment la personne qui est à côté de nous, on ne voit plus vraiment les paysages qu'on traverse et si on fait cet effort d'émerveillement quotidien, d'ouverture au quotidien, je trouve que chaque journée peut être une aventure. Pour moi, je le vois encore plus comme ça, cette citation que j'adore. J'ai eu la chance de donner des formations justement de micro... Enfin, c'était pas des formations, c'était de la sensibilisation à la micro-aventure et je dis toujours que la micro-aventure, c'est un moyen de réenchanter son quotidien. Donc là, je rejoins ce que tu dis, c'est qu'on ne voit plus ce qui nous entoure et effectivement, depuis qu'on discute, je parle beaucoup de Scandinavie parce qu'il y a le Covid qui est passé par là qui a quand même... On a tous été un peu frustrés d'ailleurs. ...bousculé pas mal de choses. J'avais un petit sourire en coin quand je voyais tous ces médias pendant le Covid qui s'émerveillaient de la Wallonie, les gens autour de moi qui me disent ah mais c'est génial, c'est beau, c'est beau, ben oui. Ben oui, ça l'était déjà, oui, ça l'a toujours été. Depuis que je suis gamin, moi je vais en Ardennes, je trouve que le pays est magnifique et c'est d'ailleurs pour ça en Ardennes parce que c'est vraiment une terre que j'apprécie, que je trouve vraiment très belle. Très très belle. Mais voilà, oui, non, clairement, c'est réenchanté son quotidien. En fait, la micro-aventure, c'est un moyen de dire ben tiens, autour de nous, il y a des choses magnifiques à faire et à voir. Quand on avait parlé avec Marie Vaud qui était aussi la marraine du festival de la micro-avance du Rue-Rochefort avec toi qui étais le parent. C'est ça. Voilà. Et c'est depuis ce moment-là d'ailleurs qu'on essaie de se croiser pour faire cet enregistrement. Voilà, on a réussi. J'ai vu Marie plus vite que toi puisqu'on a fait l'inauguration d'un très chouette projet. Alors, ce n'est pas du tout une publicité cachée ni quoi que ce soit, mais quand il y a des beaux projets, il faut le dire. Oui, bien sûr. Comme les bivouacs, justement, sont en voie de disparition, Arnaud Allard, qui est propriétaire d'un camping à Vresse sur ce mois, a gardé au bout du bout du bout de son camping un espace qui est assez préservé et il y a mis des tentes bon, des tentes un peu luxe donc avec des lits pour faire du glamping. Mais en attendant, il y a vraiment de bonnes ondes à cet endroit-là parce que là, c'est un très bon endroit. Enfin voilà, il a mis des espaces de bras zéro, il y a une cuisine commune. C'est vraiment très chouette et alors, la semoie est là et j'avoue, lors de l'inauguration, avoir fait, je vais passer quasi une nuit blanche mais du coup, on a vu la brume se lever sur la semoie, on est allé se baigner. Enfin c'est un truc, il a vraiment créé un chouette petit endroit. Mais super, mais donne l'adresse, il n'y a pas de problème. C'est le Backpackers Camp à Bohan sur ce mois donc à la frontière française. Ça vaut clairement la peine de se filer ce genre d'adresse. Et toi alors, dans ton actu ? Ici, l'automne est toujours une grosse période pour nous parce que moi, j'aime bien faire découvrir le brame aux gens mais on aime bien emmener les gens et alors on a des zones vraiment particulières et ça, voilà, moi je dis, j'aime bien faire ça. parce que je trouve que c'est une des rares périodes où c'est bien d'être accompagné parce que le brame, c'est une période très sensible pour le cerf et qui peuvent être très dangereux pour nous et je pense que le fait d'être accompagné, d'aller dans des zones où on sait qu'on ne va pas les déranger, etc., c'est important. Et puis on prépare tout doucement l'hiver puisque 2023, pour Cairn, on signe notre retour dans les voyages un peu plus lointains, enfin plus lointains, en Scandinavie quoi. Donc oui, le fameux voyage en chien de traîneau. En mars, on retourne dans la région de Tromso avec les personnes qui veulent. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu ? On a déjà donné tes deux sites, maintenant sur Insta et sur Facebook, tu es présent aussi ? Facebook et Instagram, oui, c'est donc Sentier du Phénix pour le blog. Je suis aussi présent sur TikTok depuis quelques années. Oui, et il y a des très belles photos là-dessus aussi. Oui. Super, un grand merci pour ton temps ce matin Julien. A bientôt. A bientôt. Cette discussion avec Julien m'a fait penser à une autre interview que j'aime beaucoup, celle avec Thomas Tirzio, c'est l'épisode 8, qui disait qu'on pensait trop souvent en termes de où, alors qu'on pouvait mettre des et dans sa vie et que ça change tout. J'y pensais parce que c'est exactement ce que fait Julien, qui a un job classique et une passion pour l'aventure, qu'il vit intensément et mieux encore, qu'il partage. J'espère que cet épisode te donnera des envies de nature grandeur nature, ça tomberait bien puisque le printemps est là. Encore merci à Ice Adventure pour leur soutien à Storilifique. Si les premières fois dans une vie ne s'oublient pas, je ne risque pas d'oublier ce premier soutien. Tu retrouveras toutes les infos sur l'invité dans les notes de tu. Tu trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus toutes les photos, vidéos et autres mentions que nous avons faites. Et tant que tu es sur la page web, partage-la sur tes réseaux sociaux ou partage-la avec un ami que cet épisode pourrait intéresser. Ce serait un super moyen de le faire découvrir par d'autres. Et cela me permet en plus de planter des arbres avec les oreilles, bien sûr. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...